Hey et donc c'est tous les amis c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 sur notre série, sur notre pack Sky Factory 4 Et aujourd'hui le monde va mal, le monde va mal les amis, nous avons plus d'énergie et ça c'est terrible C'est terrible, nous n'avons pas assez d'énergie, nous ne produisons pas assez d'énergie Et on va essayer de résoudre ce souci dès maintenant en craftant différentes choses et en regardant d'autres générateurs Alors ce petit système, enfin ce petit système, ce générateur qu'on va faire il m'a été proposé par un abonné c'est le Culinary Generator Alors c'est vrai que le Culinary Generator quand on le regarde et quand on regarde ce qu'il produit c'est quand même énorme Parce que regardez par exemple le MIF de la Twilight c'est 115 000 FE, ça produit quand même énormément Mais si on continue petit à petit et qu'on regarde par exemple, déjà rien que les Cookie Mutton c'est 115 000,200 FE Donc ça c'est sur je ne sais plus combien de tics au total On a les Accords, donc les choses qu'on a c'est 4800, c'est quand même énorme Et si on continue par exemple, ici on a les Donuts c'est 57 000, c'est énormissime Mais les Donuts c'est les Cookies, on verra ça par la suite Et si on continue, on continue, on continue, au bout d'un moment vous tombez sur les Slime Balls Et les Slime Balls de différentes couleurs et notamment les Slime Balls oranges Qui produisent 48 000 FE Et ouais, sauf que les Slime Balls on en a la masse Ici je me suis fait des Congelades, donc en blocs, regardez ça nous donne 4 stacks J'ai 32 000 blocs et je ne sais plus combien de Slime Balls de base Donc j'en ai pris quelques-unes sur moi parce que vu que je ne peux pas accéder encore à mon système directement Ça va être problématique, donc ça c'est pour amorcer le système Donc ce qu'on va faire c'est des Culinary Generator Voilà, on va s'en faire 7-8 au total Je vais me refaire un petit bloc de Redstone Pour ça, est-ce que j'ai encore de la Redstone ici ? Ouais, j'en ai encore un petit peu dans ce système là Donc on va pouvoir en faire 8 au total Voilà, si je fais ça j'en ai un 8ème Et on va pouvoir les améliorer avec ce genre de choses Les modifier components, mais ça on en avait déjà fait Voilà, c'est rien de compliqué Tout va bien, voilà, on en a 8 au total Ok, les components on peut encore les améliorer On peut prendre ici les Speed Modifiers Voilà, on peut mettre des Speed Modifiers dessus C'est sublime, c'est très beau Voilà, voilà, génial, j'adore On n'a plus d'Iron par contre Donc ça va être un petit peu problématique Bon, bah une fois qu'on a ça, c'est génial Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bah c'est très simple C'est très simple, c'est très simple Moi je vais recommencer encore avec mon Xnet Oui, vous allez en avoir marre à force d'Xnet Mais j'adore Xnet, j'adore, j'adore, j'adore Et on a encore quelques petits connecteurs normalement On en a ici Il m'en manque juste 2 Donc ça, rien de compliqué Il va me falloir des chests Et ça j'en ai Parce que normalement j'ai un bag J'ai un bag ici qu'on m'avait offert Et dans ce bag là, j'ai différentes choses Et j'ai notamment ici des chests Génial Génial, génial Bon bah tout ça, je vais pouvoir les jeter par la suite Hop, j'ai des coffres Et il va m'en falloir, allez, on va dire 3 4 autres, comme ça on va être tranquille On va pouvoir les améliorer En advance, bien évidemment Voilà, 10, c'est amplement suffisant Je vais me refaire encore tout ce qu'il faut Et puis on va se retrouver, ben, pour mettre en place le système Ok, j'ai tout rassemblé On va pouvoir aller dans une autre machine Compact machine Alors j'en ai fait une ici Alors regardez celle-ci, je l'ai déplacée C'était ma fameuse compact machine avec de l'énergie On en a une autre ici On va y aller Hop, on va rentrer dedans Et du coup, dans celle-ci Salut la petite chauve-souris On va pouvoir mettre en place notre petit système Alors ce que je vais faire, c'est très simple C'est ici, je vais déjà Ben, poser mes 8 Mes 8 culinari Ok, génial On va pouvoir mettre, du coup, dans un coin Alors par exemple, je sais pas Moi, je sais pas du tout Je sais pas du tout On va placer déjà aussi ici les advance Voilà, comme ceux-là Ok Et on va pouvoir placer, ben je pense Parce que là, on va faire peut-être la lignée On va placer ça On va essayer de le placer au centre À peu près là Je pense que ça peut être pas mal Parce que du coup, ça ferait quoi ? Ça fait un Là Et tu peux mettre même Je peux en mettre partout Mais je vais faire une autre là Une autre là Une autre là Ouais, on va l'augmenter encore d'un Voilà Ici, ce serait nickel Hop, voilà, génial Je vais pouvoir lui mettre de l'énergie dedans Avec un petit flux plug Voilà In your limit Ok Et on va lui mettre un petit advance Aussi Ben juste là Ok Et du coup, je vais pouvoir mettre des petits câbles Comme ceci Voilà Ok Je vais mettre aussi Un ici Un chest Un under chest Alors je vais le placer juste ici Voilà Et à l'intérieur, il y aura tout simplement Les slime balls Les slime balls orange Qui vont arriver Alors comment je vais faire ça ? C'est très simple Je vais faire ici Un item Create et je vais le mettre en rune robin Ok Pour l'instant, je vais le désactiver Et je vais lui dire Et ben là, tu vas m'insert Tu vas me copier Et puis on va coller ça Ici, voilà Past, past Past, past Etc Voilà Ainsi Voilà Past Et past Et ici, tu vas me create Un extract par Single Ouais, single Et tous les 5 Voilà Génial Et du coup, là, ça va commencer A me générer un petit peu d'énergie Normalement Si tout va bien Alors attention Est-ce que ça va me l'extract ? Ça n'a pas l'air C'est parce que ce n'est pas activé Voilà Et là, normalement Ça devrait me produire de l'énergie Regardez Ça me produit De l'énergie Génial Upgrading Culinary Alors, énergie ray 80 Énergie va faire 32 Ouais 500 Ok Et du coup, à l'intérieur de ça On va pouvoir mettre des petits upgrades Par exemple, comme ceci Regardez, ça va me produire Petit à petit De l'énergie Alors, ça ne me produit pas non plus énormément Mais ça me produit de l'énergie Et c'est ce qu'il va me falloir Et cette énergie-là J'ai tout simplement L'extract Ici Comme cela Voilà, voilà Je vais faire des choses comme ça Je vais mettre des gros flux plugs En mode Salut Donne-moi de l'énergie Voilà Après, en vrai Ce qu'on pourrait faire C'est tout simplement Bah, ici Mettre un flux plug Et lui dire Bah, ici Tu vas mettre énergie Cray Tu vas m'extract L'énergie de partout Voilà Extract Past Past Là, on va faire ça petit à petit Past ici Past là Past là Past là Past là Et insert ici Voilà Donc là Donc là Normalement Pareil Ça devrait fonctionner Ça fonctionne du tonnerre Génial Et du coup Bah là On a de l'énergie en masse On a de l'énergie en masse On a 960 FE Partique Bon, c'est pas non plus Ouf, ouf, ouf Mais si j'augmente tout ça Si j'en mets de plus en plus Donc c'est ce que je vais faire Je vais en mettre énormément Je vais crafter tout ça Vu que c'est pas très cher du tout Les culinaries Je vais en faire masse C'est juste qu'il me refaillait Un petit peu d'énergie Pour aller dans mes systèmes Donc moi Je vais faire une petite ellipse Je vais produire Enfin, je vais améliorer tout ça Je vais faire une grosse usine Avec les culinaries Et puis on va se retrouver Juste après du coup Allez A tout de suite les amis Ok J'ai peut-être vu les choses Un peu grand pour le début Mais en tout cas Regardez comment ça consomme Des masses On est à 49 000 45 000 RF par tic Enfin, qui est 45 000 Oui RF par tic J'ai mis ma subgrade Ici j'en ai mis 32 Voilà, il y en a Ils en ont 32 Il y en a Ils en ont 0 Là ils en ont 0 Parce que j'ai plus de ressources Mais si on rentre Si on rentre à la base Voilà On va pouvoir rentrer à la base J'ai fait une petite chose aussi Alors caméra c'est ça Regardez Pour faire de la déco Ici j'ai pensé à mettre Des gargantium flux storage Alors ça m'a pris Énormément de temps Énormément de ressources À faire Mais ça fonctionne nickel Et regardez Ça me stocke Énormément d'énergie Comme ça on a un bon buffer Et ça c'est plutôt cool Du coup ce qu'on va pouvoir faire C'est tout simplement Récupérer Des cables Cable, cable Voilà ces cables là Et on va essayer De remettre ça en place du coup On va essayer de remettre ça en place Donc si je fais ça Voilà donc là Priorité 1000 Ok génial Si je prends le wireless Wireless, wireless Si je fais un shift click ici Et si je vais Tout simplement Et ben dans ma base Hop Je retourne à la base Et je mets mon truc ici Que je le sélectionne Attention Roulement de tambour Est-ce que le système tient ? Est-ce qu'il va crasher le système ? Ça a l'air de tenir pour le moment Et bien pour le moment Ça ça a pas l'air de baisser On va aller voir au niveau Des statistiques ici Alors statistiques On est en positif Input output Ouais on est quand même A 39 000 d'output Ça chiffre quand même pas mal On a l'air bien Ce qu'on va faire C'est très simple C'est aller ici On va voir On est à 38k Ouais on est en output On est à moins 38k Donc ça Ça mange quand même Ça mange quand même Pas mal d'énergie Mais normalement Ça devrait tenir Ça devrait tenir Ça devrait tenir Alors je redescends Mais il n'y a pas besoin De redescendre On va aller faire Un petit tour ici Alors là Il n'y a plus beaucoup De slime ball en plus Donc il va falloir Qu'on se dépêche Mais ça a l'air de tenir Pour le moment Ça a l'air Ça a l'air Ça a l'air Bon bah du coup C'est génial ça Ouais Bon On arrive à avoir accès A notre système Et à toutes ces choses là Du coup Plus qu'une chose à faire C'est d'aller Bah tout simplement Tout simplement Faire une petite chose Alors ça On va le casser S'il te plaît Merci Voilà C'est me faire Un export bus Alors on va se faire Un petit export bus Voilà Export On va pouvoir faire ça Alors j'ai plus de piston Rien Il y a tout qui a été mangé Dans tous mes crafts Voilà On va se faire un export bus On va se faire des cards aussi Est-ce qu'on peut en faire ? Ouais On peut en faire Il va manquer un petit peu De redstone Et ça Rien de grave La redstone On peut en faire masse Maintenant Voilà Du coup ça Redstone Ok génial On va faire ça On va en faire masse Vous savez quoi ? On va en faire 4 au total Voilà Ok On va pouvoir aller placer ça Il va me falloir ici Les slime balls Les slime balls On en a 42k Pour le moment Mais vous allez voir Qu'on va améliorer tout ça On va faire un gros système Parce que Ça ne suffira pas Vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir Du coup ce que je vais faire C'est tout simplement Ici Voilà Me poser Un petit Thunder chest Et ici Me poser Un storage bus Enfin Un export bus Avec des slime balls dessus Voilà Et lui dire Tu vas me booster tout ça Tu vas me booster tout ça Mais vous avez vu Regardez Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas C'est qu'on consomme quand même Des masses Et là voilà Là c'est bon On a réussi à rattraper la chose Du coup Il faut que j'en enlève un Si j'en enlève un On est toujours bon On est plutôt pas mal C'est parce qu'on va faire autre chose C'est Au cas où Au cas où que j'ai plus de slime ball Alors si on retourne ici Si je marque slime ball Regardez J'ai déjà 37k J'avais je ne sais plus combien On est dans le négatif Bien évidemment On ne produit pas autant Mais j'ai des magmas slime blocks Ici Alors ces magmas slime blocks On va pouvoir les transformer Et pour les transformer C'est très simple On va aller ici On va prendre ça Et on va lui dire Tu vas me auto-craft ici Des slime balls Alors comment on va faire ça C'est très simple Alors je vais ici Mais ça ne sert à rien Il faut que j'aille juste là Je vais lui dire Là tu mets les slime balls Et du coup Tu vas me faire une carte Tu vas me faire une carte de craft Tu vas me faire une table de crafting Qui se craft Comme ceci Et comme cela Voilà Et cette table de craft Enfin cette carte Cette carte De craft Plutôt Elle va me servir à quoi ? Elle va me servir Bah tout simplement Si je la pose ici Je vais dire Use to ride items Or craft items While exporting En gros là Ça va m'utiliser Les items que j'ai déjà Et si j'ai plus d'items Ça va m'auto-craft Bah auto-craft des slime balls Tout simplement Et donc voilà Bon maintenant Il va falloir faire une chose C'est que mes slime balls Bah c'est bien beau Mais j'aimerais bien En avoir un peu plus Et pour ça On va faire quelque chose d'autre On va faire autre chose Bien évidemment C'est tout simplement Parce que là Ça se vide à une vitesse C'est tout simplement Récupérer des magmas Comme ceci Voilà Me faire Bien évidemment Des 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 bonsaïs Bonsaipotes Voilà Ça on va On va en refaire masse On va en faire je sais pas combien On va essayer d'en faire masse Et on va remettre Un petit système Avec full magma Slime sapling Bah tout simplement Pour automatiser tout ça Du coup On se retrouve ici Et on va faire encore autre chose On va se faire une nouvelle chose Attention On va déjà construire Un petit mur Je pense Ici Voilà On va se faire quelque chose Comme ça Ok On va lui dire Est-ce que j'ai mon Ah mince Et puis je pourrais pas y accéder Non c'est dommage Est-ce que mon Non je l'ai pas non plus ici Il faudrait que je construis Vous voyez Une petite plateforme Comme ceci Voilà On va se faire ça Et ici On va se mettre Des advanced connectors On va se mettre Advanced 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 Voilà Génial Ici On va pouvoir Casser le mur Et on va pouvoir mettre Des câbles Comme ceci Voilà Ok Donc jusque là Tout va bien Rien de compliqué Et on va se mettre aussi Des crates On va se mettre des crates Comme ceci Voilà Génial Ok On va pouvoir mettre Un coup de clé dessus Pour les locks Voilà Génial Ok Et du coup On va pouvoir mettre Ici Des Wooden Bonsai pot On va mettre A l'intérieur Le slimy Celui-ci Alors c'est super long On va faire ce slimy Mais j'ai réussi A le faire Voilà Le slimy Et on va se mettre Des congélated Alors avant toute chose On va faire quelque chose C'est ça Il va falloir que je fasse ça Ok Ok Tac 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 Voilà Il va falloir que je fasse ça A chaque fois Tac 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 Je vais faire ça partout Pour pouvoir le lock Uniquement sur les slime balls Ok Jusque là J'espère que vous comprenez Une fois qu'on a tout lock En slime ball On va pouvoir tout simplement Lui mettre les magmas slime Ici Voilà Ça va pousser Petit à petit Alors ça va pousser Ça va pousser assez vite Quand même Parce qu'on est sur les derniers chairs Des magmas Et ça va me créer Regardez à l'intérieur Des slime balls Bon voilà Rien non plus d'extraordinaire Là on n'est pas C'est pas énorme énorme Mais c'est déjà ça Et du coup Ces choses là Je vais pouvoir lui insérer directement Alors comment je vais faire ça Je vais extract tout ça Et je vais lui insert Directement Dans mon under chest Qui est juste ici Voilà Cet under chest là Alors ce que je vais faire C'est très simple C'est ici lui mettre un item Strait items Lui dire Et bien ici Tu vas m'extract par stack Ok On va copier ça Et tu vas me past tout ça Donc tu vas me coller Cette chose là Ok Ici Past 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 Allez encore une fois Hop On colle tout ça Et donc Ces configurations là Alors normalement J'en ai pas oublié Non c'est bon On va les insert Directement Dans mon under chest Qui est juste ici Bon bah voilà Du coup ça va me produire Mass slimeball Ici Et en même temps Ça va m'en produire Mass Vers la maison Là bas Ou vers notre base Bon bah là regardez C'est pas chunk loadé On dirait Et du coup ça ne fonctionne Pas très très bien Pour ça il va falloir Que je chunk load la zone Bon Et celle-ci je pense Qu'elle est toujours loadée C'est plutôt au niveau De Bah de mes De mes slimeball Qui est juste là bas Alors je crois que j'avais loadé la zone Mais finalement je crois pas Finalement je ne pense pas Alors faudrait que je récupère ça Que je le replace au pire Faudrait voir Alors je crois que j'en avais posé un par ici Je sais plus exactement Mais je crois que j'en avais posé un Ah je sais plus où il est Faudrait que je le retrouve Faudrait que je regarde où je l'ai posé Je l'ai noté quelque part Mais ouais Donc du coup Si je fais ça Si je retourne ici Ouais c'est assez C'est assez long Si j'en regarde slime Est-ce qu'on a tout mangé déjà Peut-être bien On est déjà à 29k Donc ça Ça consomme Énormément Bon vous inquiétez pas Ça c'est vraiment On va dire C'est pas C'est pas pour tout le temps On va On va passer vite sur autre chose Mais c'est pour un bon C'est un bon début On va dire C'est un bon début Pour produire de l'énergie Surtout pour subvenir A nos besoins Pour le moment Mais vous allez voir Qu'on va produire bien plus Par la suite Et ça Vous allez voir Que ça va être super bien Bon Du coup Ça c'est plutôt pas mal On produit déjà Masse On va dire qu'on produit déjà masse Mais on va pouvoir Regarder d'autres choses Bien évidemment Alors on va pouvoir regarder À autre chose aussi Pour générer un petit peu d'énergie C'est au niveau De nuclear craft On a des solar panels On a ces solar panels là Alors j'ai commencé À mettre un petit peu D'autocraft ici On va pouvoir voir Si on peut en faire pas mal Alors ça serait bien Que je puisse en faire Par exemple 16 Est-ce que je peux en faire 16 Alors calculate Ouais Je peux en faire Il me manque juste Un petit peu de redstone Donc ça rien de compliqué Redstone Voilà on va en faire masse Ok Pousse solar Si j'en demande 16 Ok Craft Est-ce qu'on a assez là Oui Si je fais craft ici Ça devrait pouvoir M'autocrafter tout ça Alors je sais pas Où il est en train De me faire ça Mais il est en train De me le faire C'est le principal C'est le principal Il est en train De me le faire ici J'en ai pour quelques secondes Et du coup Et du coup On va avoir Nos panneaux solaires Alors ça produit très peu 20 RF parties À chaque fois qu'il fait jour On a d'autres Par exemple Les derniers Ils produisent 320 Ceux là ils produisent 80 Donc il faudrait les améliorer Et j'ai pas assez Pour les améliorer Ceux là Il me manque du sulfure Il me manque tout ça Mais on a nos 16 ici Advanced Donc génial Et on va pouvoir les poser En fait On va pouvoir les poser Sur le toit de notre bâtiment Alors je sais pas Où exactement Et on va pouvoir les poser Je pense qu'on va peut-être Pouvoir se faire Une petite lignée ici De panneaux solaires On va voir Quelque chose comme ça Ouais On va peut-être pouvoir Regarder à ça Je sais pas comment en vrai Je sais pas exactement 1 1 2 3 4 5 Ouais On va peut-être pouvoir En poser là Pour le moment Hop Si je fais ça Tac 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 Voilà Si je pose ça ici Ça ici Ça ici Ça ici Alors il y a pas d'interface Ouais il y a pas d'interface Sur ces panneaux solaires là Mais ça produit Ça produit Croyez moi ça produit Voilà Hop 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 On va faire ça comme ça On va en mettre là On va en mettre ici Ok Et ce que je vais faire C'est récupérer Enfin déjà descendre Alors là il y a du vert en plus C'est génial C'est génial Comme ça c'est pas directement Euh Ouais Ok Et du coup ce qu'on va pouvoir crafter Maintenant Alors on va remonter On va remonter On va remonter Et on va retourner Bien évidemment A notre base C'est faire pas mal de flux plug Alors on les voit un petit peu là-bas C'est dommage Mais bon on est pas toujours En train de lever la tête Donc c'est pas bien grave non plus Donc si je marque plug Voilà Il va falloir qu'on fasse ça Donc on craft ça Il va me remanquer Parce que j'en ai crafté tellement tout à l'heure Que voilà Hop On va faire ça On va faire ça 48 Ok Ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il m'en faut 16 au total Il m'en faut 16 Il va me manquer quoi ? Il va me manquer de l'obsigène Obsigène, obsigène Euh Ça c'est pas un souci Je peux aller en faire Et voilà Mes 16 flux plugs Ces flux plugs là Je vais pouvoir les disposer Bah du coup Tout là-bas Euh Tout là-bas Bah En fait juste en dessous Je vais mettre un flux plug Par panneau solaire Ça c'est bon On en est pas là Hop Voilà Je vais faire ça Je vais faire ça Je vais faire ça Et je vais donner une petite astuce Alors il faut crafter Avec vous Un flux configurator Et ce flux configurator Comment ça fonctionne ? Alors déjà ici Vous allez sélectionner votre network Vous allez enlever la limite Vous allez faire un shift clic droit Et vous allez faire des clics droits partout Et ça va directement les configurer Comme la configuration Que vous avez sauvegardé Euh Donc c'est-à-dire la configuration Euh Du premier là-bas Ah J'ai cassé mon verre Très bien Je le casse à chaque fois ce verre là Heureusement que j'en ai un petit peu en arabe Parce que Sinon à force J'ai plus en avoir Hop Voilà On fait ça Alors je crois qu'il y a un endroit J'en ai mis Mais il n'y avait pas besoin Exact C'est là-bas Alors j'ai mon magnète normalement Hop Avec mon magnète Je vais pouvoir les récupérer Je vais en poser un ici Euh C'est pareil Là là Un, deux, trois Hum C'est où j'en ai posé en trois Ici je suis sûr J'ai encore cassé mon verre Vous voyez Je vous le dis Non non c'est bon en fait On les a bien placés Bon bah hop On va faire ça C'est juste qu'ici J'ai alterné en fait D'accord Très bien Euh Et du coup Il va me manquer où ? Il va me manquer juste ici Voilà Un, deux, trois Quatre, cinq Et bah voilà Du coup on va faire Clique droit Clique droit Clique droit Clique droit Clique droit Clique droit Et là on insère quand même Un tout petit peu Des rêves dans notre système C'est pas énorme C'est pas énorme Mais c'est déjà ça Et ça va Bah on est à combien On est à deux Deux fois 16 On est à 32 320 Ouais C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas ouf Et c'est pas mal C'est déjà ça On va dire Au niveau énergie Qu'est-ce qu'il dit ici Il dit qu'il est full quand même Il dit qu'on a énormément d'énergie dans notre buffer Donc du coup je vais pouvoir aller faire un petit tour au niveau De Bah déjà mes slime balls On en est au niveau des slime balls On va faire un petit check On est plus qu'à 18k Ça diminue quand même pas mal Et si on arrive ici à notre maximum compact machine Ok Si on fait ça Et si on regarde ici Ouais Là ça diminue plus trop Ça diminue plus trop Ça diminue plus trop Euh Ça va encore Ça va encore On va dire que ça va se stabiliser Au fur et à mesure Ça va produire uniquement ce qu'on consomme Maintenant que nos Que nos stockages d'énergie sont full Donc ça c'est plutôt pas mal Alors ouais Là ça c'est désactivé C'est parce que c'est pas l'OD C'est juste le souci en fait Bon Et bah vous savez quoi Nous je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu On aura vu une grosse énergie quand même Une grosse usine à énergie Enfin une semi grosse usine à énergie On va pouvoir l'améliorer celle-ci C'est pour ça qu'elle est bien C'est parce qu'on va pouvoir L'upgrade En fait on va pouvoir l'améliorer Avec d'autres items D'autres systèmes Et ça c'est plutôt pas mal Mais dans tous les cas Là ça nous suffit Parce que du coup On va pouvoir produire en masse Et surtout Alimenter tout notre système Parce que maintenant On a accès à tout ici Et ça c'est plutôt bien C'est plutôt bien Parce qu'on va pouvoir accéder à tout ça Et puis faire des petits systèmes bien cool On va pouvoir par exemple Mettre des donuts Dans un culinari L'autre ça va être les cookies Et l'autre ça va être Les slime balls Donc c'est ça qui va être Plutôt pas mal Allez Moi sur ce Je vous dirai à la prochaine N'hésitez pas à bombarder De pouces bleus Pour cette usine là Si vous voulez en voir d'autres Ça serait bien de bombarder Les pouces bleus Et qu'on arrive à un bon niveau De pouces bleus Moi j'aimerais bien avoir Au moins 100 pouces bleus Pour cette usine à énergie Et sur ce Moi je vous dirai à la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Ciao Ciao